On se retrouve cette semaine à Hockey le magazine pour une troisième fois à l'usine de fabrication de patins CCM sur la rive sud de Montréal à Saint-Jean-sur-Richelieu. On y a été au cours des dernières semaines et cette semaine on va parler de design de patins concrètement, c'est-à-dire un peu la dernière étape qui va mener à la livraison des patins. On est avec un designer principal chez CCM, Alain Queux. Alain, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alain, je te demanderais peut-être d'abord d'expliquer le travail que tu fais aux gens. Je t'ai présenté comme un designer principal, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais? Fait que principalement, je m'occupe de la direction artistique de la ligne directrice des produits CCM, des patins jusqu'aux protective, jusqu'aux bâtons de hockey. Fait que je m'occupe un peu du look général et après ça, je travaille avec les designers pour introduire cette ligne, le design à travers la ligne au complet. Et ensuite, je me concentre sur les patins et une fois que la ligne est complète, c'est là qu'on commence à s'amuser puis à amener des produits custom pour nos joueurs. professionnels. Tout à fait. On est devant un mur de patins avec des noms que les amateurs vont assurément reconnaître, que ce soit Crosby, McDavid, Matthews. La première chose qui me saute aux yeux, c'est que ce sont des designs qui sont assez différents. Puis ça doit faire partie de ton travail aussi de répondre aux demandes que ces athlètes-là peuvent avoir. Parce que par exemple, on regarde ce patin par rapport à celui-ci, on est dans des designs qui sont quand même différents au niveau des couleurs. Oui. Oui, exactement. Une fois qu'on a fait le design des patins, on s'assoit avec les joueurs. Elles autres nous amènent des causes qui leur tiennent à cœur, des idées de leur côté, qu'est-ce qu'ils veulent amener comme élément personnalisé pour leurs patins. Fait qu'on s'assoit puis on leur montre notre ligne de patins. On leur dit « Ah, voici ce qu'on a pour cette année. Voici ce qu'on peut faire. » On amène des nouvelles couleurs. Fait que là, on s'assoit avec eux, avec Matthews, avec nos athlètes canadiennes féminines, puis on leur crée leurs patins. Comme Matthews, on a beaucoup de gammes. Pour Sarah Nurse, on a aussi une coupe de patins qu'on a faite pour elles. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont vraiment plus ouverts à essayer des nouvelles affaires. Puis là, on voit des gros noms évidemment de la Ligue nationale qui frappent un peu l'imaginaire, mais vous travaillez avec un paquet de joueurs de la Ligue nationale qui peuvent avoir un paquet de demandes variées. Ça doit être une partie intéressante de ton travail, de répondre à toutes ces demandes-là, de créer un lien aussi avec chacun de ces joueurs-là, de comprendre ce que l'athlète veut vraiment. Oui, oui. C'est comme, mettons, avec Matthews, c'est le fun parce que lui, il est ouvert à tout. Il est prêt à essayer plein de nouvelles choses. Il y a d'autres joueurs qui sont un peu plus... Ils ont moins d'idées, conservateurs. Fait que c'est à nous de leur pousser un peu. On leur crée des idées, on leur crée plein d'options. Puis je leur dis « Ah, OK, ça, j'aime ça, j'aime ça. » « Ah, OK, je peux-tu racheter le nom de mes enfants? » « Je peux-tu racheter telle couleur? » Fait que c'est vraiment le fun. C'est un processus qui est complètement différent pour chaque... Ça doit justement être des choses que vous avez ajoutées dans les dernières années. Je pense que vous avez même commencé à mettre des photos à l'intérieur des patins. C'est des technologies qui sont en évolution, des demandes qui sont en évolution des joueurs aussi. Exact. Avec le temps, on découvre des nouvelles façons de fabriquer des éléments. Fait que, comme mettons, on regarde un des patins de Matthews, c'est... Avant, on ne pouvait pas imprimer des photos, mais là, à l'intérieur des patins, on peut imprimer des éléments comme personnalisés pour lui, comme lui, en ce moment, c'est son chien. Fait que c'est des éléments qu'on amène... Un élément de plus qu'on amène à l'athlète. Et la question maintenant qui me brûle les lèvres et que je pense que les amateurs peuvent se demander aussi, c'est comment exactement on design ces patins-là? Et pour répondre à cette question-là, on va aller avec toi dans la salle des calques. Tu vas nous expliquer ça. Oui. Alors, on poursuit la discussion dans la salle des calques avec Alain. Alain, tu as dans les mains une botte qui sort de l'usine de fabrication. On a vu dans nos derniers reportages comment la botte en arrive au résultat où on en est présentement. Maintenant, c'est la partie d'application du calque qui est intéressante. Huguette est à tes côtés aussi, puis il y a un paquet de gens qui travaillent dans cette usine-là pour appliquer ces calques-là. Comment on met ces calques pour en arriver au patin qu'on voit? Avant de commencer cette étape, évidemment, le consommateur va aller en magasin, il va choisir le fit, la performance qu'il veut avoir sur le patin. Et il va avoir la possibilité de choisir la couleur, les deux zones de couleur et aussi les chiffres qu'il veut avoir sur son patin. Une fois que l'application est terminée sur la botte, on a le processus de fusionner la décoration sur la botte. Ça fait qu'on l'intègre dans le four pour fusionner la décoration. Et que ça devienne un peu le produit final à ce moment-là. Exact. Une fois que tout est fusionné, là, on peut rajouter les dernières composantes et le patin est prêt à être en week. Et Alain, évidemment, toi, tu travailles beaucoup avec les athlètes professionnels. On en a parlé tout à l'heure, mais ce sont des choses qui sont accessibles aussi pour le grand public. Si on veut avoir des patins spéciaux, des aignées, c'est pas uniquement un produit qui est accessible qu'aux joueurs de la Ligue nationale, par exemple. Exact. C'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé fort depuis les dernières années pour pouvoir amener cette possibilité de customiser le patin à ton goût. Ça fait que de choisir la couleur principale, la couleur secondaire, 10 couleurs. Ça fait que ça permet d'avoir plus de 100 possibilités de couleurs pour choisir. Les options sont vraiment intéressantes, sont variées. C'était vraiment plaisant de voir comment ça se passe. Merci. Merci. Merci.